Nous revenons à la délibération numéro 3, portant sur le règlement intérieur. Madame Tavel. D'accord. Oui. Vu le nombre d'amendements déposés, Madame Tavel va me rejoindre à la tribune. Je peux les laisser, hein, tes papiers ? Oui, je les laisse là. Ça va, voilà. Allez-y. C'est bon, tu laisses tout, laisse tout. Monsieur le maire, mes chers collègues, nous allons approuver le règlement intérieur. On fait un petit rappel, un petit retour sur les quelques mois depuis notre installation. Le règlement intérieur de chaque collectivité locale est à voter systématiquement dans les 6 mois suivant le renouvellement du Conseil. Dans le cadre de ma délégation, j'ai ainsi animé depuis le mois de juin un groupe de travail spécifique avec les représentants de chacun des groupes politiques de notre Assemblée et ceux assistés par les services. Le texte présenté ce soir est donc le fruit de discussions et de consensus élaborés par ce groupe de travail. Sans reprendre les 37 articles que vous avez en annexe de la délibération, je vais pointer quelques axes, grands axes de ce nouveau texte présenté ce soir, ainsi que quelques points que nous pouvons noter de remarquables. Concernant les grands axes du nouveau règlement intérieur, il est à pointer la question de la réorganisation générale de ce document avec la création de deux titres. Un titre 4 intitulé de la démocratie, de l'information et de la participation. Et un titre 5 que nous avons intitulé des droits et obligations des élus. Ces deux titres permettent, dans le fonctionnement de notre Assemblée et dans le rôle qui est donné à chacun des élus ici présents, d'avoir à la fois l'ensemble des informations nécessaires pour participer aux choix que la collectivité conduit, au travers, dans le titre 4 par exemple, la mise en place, comme toute collectivité, d'une mission d'information et d'évaluation, la question sensible de la communication des documents auxquels l'ensemble des élus ont droit, le débat d'orientation budgétaire, que nous aurons prochainement, et la question de la démocratie et de la participation. Le titre 5 permet aussi d'aborder la question des droits et obligations des élus et des engagements que les uns et les autres nous avons pris auprès des électeurs et des citoyens grenoblois. L'autre axe important de ce nouveau texte concerne la simplification rédactionnelle que nous avons voulu conduire. L'objectif était d'éviter des renvois réguliers au Code général des collectivités territoriales et ainsi d'avoir un texte plus simple à la lecture et sur lequel l'ensemble des élus vont s'appuyer au cours des six prochaines années, tout en maintenant, quand cela a été nécessaire, des renvois de temps en temps à ce Code général des collectivités territoriales pour être sûr d'avoir la compréhension d'un certain nombre de droits et d'obligations. Concernant les points que je qualifierais de remarquables et sans reprendre la lecture des 37 articles, je souhaite souligner l'intégration de quelques nouvelles notions. La notion de coprésidence dans les groupes, qui n'était pas possible jusqu'à présent. La possibilité en commission d'avoir deux vice-présidences. Les éléments concernant l'adaptation de notre Assemblée aux moyens modernes de la communication. Et nous pouvons pointer à ce titre l'ouverture à l'ensemble des oppositions des différents modes de communication que la ville a. Nous pouvons aussi noter que notre Assemblée s'ouvre à ces moyens modernes et que maintenant, les séances sont filmées, que la dématérialisation avait été mise en place depuis quelques années, mais nous l'avons effectivement aussi intégrée dans ce règlement intérieur, avec toutes les limites que cela doit avoir, à la fois en termes de droits à l'image et d'archivage. Et enfin, pour finir mon propos et pour ouvrir le débat, la question de la durée des débats, qui est un élément qui est fixé, discuté et dans la mesure du possible limité en conférence des présidents. Merci. Merci, Mme Tavelle. Y a-t-il des expressions des groupes avant d'aborder les questions d'amendements qui sont nombreuses ? M. Safar, M. Chamussy. M. Safar. Oui, M. le maire, mes chers collègues, nous devons donc nous prononcer ce soir sur le règlement intérieur de notre Assemblée. texte qui, disons-le très clairement, n'a pas vocation à changer la vie des grenoblois et des grenobloises, mais qui est révélateur des intentions qui sont les vôtres, et celles de votre équipe municipale, dont le fonctionnement de nos instances, et en particulier de la place que vous souhaitez accorder, comme vous l'avez dit ici même lors de votre élection, à l'expression de tous les groupes du Conseil, majorité et opposition comprise, chacun portant éventuellement une sensibilité qui lui est propre. Vous aviez dit, M. le maire, vouloir ouvrir grand les portes et décrisper le débat. Ce texte, pour nous, était avant tout un premier révélateur du suivi des engagements que vous aviez pris durant la campagne électorale à propos de la transparence et de la vitalité démocratique de notre Assemblée. Nous aurions donc dû nous attendre à y voir figurer, par exemple, les propositions d'organisations de points majeurs, comme les consultations citoyennes ou encore l'organisation de débats en Conseil municipal liés aux droits de pétition que vous aviez porté pendant la dernière campagne. Mais il semble que vous n'étiez pas en mesure d'être suffisamment prêts pour l'intégrer des maintenants au règlement intérieur. C'est du moins ce qui nous a été répondu lors de la première réunion, lorsque nous avons questionné sur ce propos. Nous pensons regrettable qu'en six mois de travail et de communication à outrance sur la nouvelle façon de faire de la politique, vous n'ayez pas trouvé le temps en votre sein de proposer au moins les modalités de mise en oeuvre de ces dispositifs via le règlement intérieur. Nous y reviendrons, paraît-il. Il y a un article nous permettant de modifier le règlement intérieur. Nous aurons donc à en rediscuter. Les grandes innovations de ce soir, ou points remarquables, si je dois reprendre la terminologie utilisée par Mme Tavel, sont donc en effet de l'ordre de la présentation du texte, avec des avancées que nous trouvons intéressantes, mais aussi quelques-unes de ces avancées qui nous laissent un peu sceptiques sur le droit proposé d'intervenir sur le tweet officiel ou les réseaux sociaux, avec une note qui nous a été donnée pratiquement à l'instant sur les modalités exactes de notre intervention. Nous y reviendrons peut-être dans le cadre du débat des amendements. Et parce que nous l'avons demandé là aussi, avec l'intégration, par exemple, des règles concernant la publicité des séances liées à la retransmission de ces dernières, depuis maintenant le mois de mars, et la saisine éventuelle d'organismes comme la CNIL en cas de problème sur l'utilisation de ces images. Tout cela est important, certes, mais franchement pas à la hauteur des attentes que vous n'avez pas manqué de susciter, même chez nous. Bref, six mois pour vous voir proposer un document qui nous laisse clairement aujourd'hui sur notre faim et qui est même surprenant par certains de vos oublis, mais j'y reviendrai. Ce sera d'ailleurs principalement l'objet de nos amendements ce soir, qui vise simplement à intégrer les éléments de la charte que le candidat que vous fûtes, Éric Piolle, a signé avec l'organisation Anticor et qu'il avait juré, croix de bois, croix de fer, de respecter sur les questions de transparence, de droit de l'opposition et de fonctionnement du Conseil. Visiblement, entre le 30 mars et le 15 septembre, cette charte a dû se perdre entre votre bureau, celui de votre cabinet et celui des services. Nous avons donc choisi de la reprendre et de rappeler par ces amendements à votre bon souvenir cette signature, ce sur quoi vous étiez publiquement engagé et qui ne devrait donc poser aucun problème d'intégration au texte que vous proposez, « Vous les voterez, nous en sommes certains, avec entrain et détermination ». Par ailleurs, fort de l'expérimentation intéressante que nous menons au Conseil régional, nous avons en notre sein décidé d'aller au-delà de ce simple rappel notarial, si vous me permettez cette expression, qui n'a rien d'une violence à l'égard de la profession de notaire qui souffre suffisamment en ce moment, la pauvre, en proposant, c'est ce qu'elle dit, un amendement qui permettra à chaque groupe du Conseil de présenter et porter une délibération au vote de l'Assemblée. Nous avons su le construire ensemble au Conseil régional Rhône-Alpes. Nous pourrions peut-être le faire ici. Il s'agit avant tout pour nous de démontrer que nos débats s'enrichissent de cette diversité que vous appeliez de vos vœux de façon constructive, sans pour autant, et je tiens à le dire dès ce soir, déborder sur le périmètre et le travail qui incombe à la majorité municipale que les grenobloises et les grenoblois ont choisi. Merci. M. Chamussy. Il est assez révélateur que le rapporteur de la délibération, cherchant à souligner les innovations de ce texte, cite le fait que désormais les groupes pourront être co-présidés, enfin, dans tous les cas que ce sera inscrit dans le règlement intérieur, c'est effectivement une évolution démocratique considérable qui va changer la vie municipale et amplifier considérablement les droits de l'opposition, et la question de l'accès des oppositions aux réseaux sociaux de la ville de Grenoble. Nous avons étudié cette délibération en commission, et voyant que, certes, c'est une avancée, en même temps, lorsque Twitter n'existait pas, c'était difficile d'en parler dans le règlement intérieur du Conseil municipal. Bien. Mais à partir du moment où je voyais en commission que le sujet était évoqué, mais qu'il n'était pas quantifié, effectivement, j'ai poussé un petit peu les débats en commission, et il nous a été indiqué, ça nous est confirmé dans cette note, donc, que la formidable avancée des droits de l'opposition en matière d'expression sur les réseaux sociaux consisterait à ce que les groupes d'opposition aient le droit d'adresser, tenez-vous bien, un message par mois sur le compte Twitter de la ville de Grenoble. Un message par mois. Ça ressemble presque à la charité. Voilà. Je vous dis, tel que je le pense, et ça nous exprime bien dans quel état d'esprit nous recevons votre proposition. Quand on voit que, justement, d'ailleurs, le compte Twitter de la ville de Grenoble, je ne sais pas qui l'administre, et peu importe, ne reprend, outre les messages qu'il diffuse, ne retweetent que les messages d'élus de la majorité municipale. Ça en dit long sur la neutralité de la communication de la ville, mais puisque j'ai lu qu'était en réflexion la création d'un journal municipal indépendant, on va m'expliquer ce que c'est qu'un journal municipal indépendant. Il y a du boulot là-dessus. En tous les cas, sur le journal municipal, il y a beaucoup de boulot, parce que la première des mesures que vous avez prises, c'est incroyable quand on y pense, quand on se souvient de ce que vous nous avez raconté pendant la campagne électorale, et qu'on voit ce que vous faites, mais vraiment, on se frotte les yeux. La première des mesures que vous faites, en matière d'expression de l'opposition dans le principal média, c'est de diminuer la tribune des groupes politiques de 20% en termes d'espace. Aujourd'hui, les groupes politiques ont une capacité d'expression dans le journal municipal moindre que celle qu'ils avaient sous la précédente équipe, celle qui, selon vous, et vous aviez raison, était peu respectueuse des droits de l'opposition. Et c'est parce qu'elle était peu respectueuse des droits de l'opposition que vous faites pire qu'elle, aujourd'hui. C'est formidable, quand même, quand on se souvient de ce que vous avez dit pendant la campagne électorale. Voilà. Bon, donc, il n'y a pas grand-chose à attendre. Et de votre part, nous l'avons bien compris. Voilà. Donc, c'est pour ça que nos amendements sont assez à la marge, si ce n'est un qui vise à ce que les indemnités des élus correspondent à un exercice effectif du mandat. C'est un dispositif qui existe au Conseil Régional, qui date pas de votre majorité, d'ailleurs. C'est un dispositif qui date de la majorité, si ce n'est de Charles Béraudier, en tous les cas de Charles Millon, qui pénalise les élus qui ne sont pas suffisamment présents. Eh bien, nous proposons un amendement même type pour le Conseil municipal de Grenoble ou avec, franchement, des niveaux de présence facilement atteignables. Et comme vous avez indiqué pour justifier le triplement des indemnités des conseillers communautaires que vous vouliez faire ça à la métro, et comme, bien sûr, vous faites ce que vous dites, vous allez le faire, et donc, si vous allez le faire à la métro, eh bien, autant le faire dès ce soir pour la ville de Grenoble. Je vous remercie. Merci, M. le maire. Chers collègues, le vote du règlement intérieur au-delà de son obligation réglementaire de par la loi est souvent un moment pour repositionner les droits et les devoirs de l'ensemble des conseillers municipaux, quelle que soit leur sensibilité et qu'ils siègent dans la majorité ou dans l'opposition. Pour notre groupe, il y a un élément de satisfaction ce soir particulier, c'est que ce règlement intérieur non seulement améliore les droits et les devoirs des élus, mais aborde aussi la question majeure de la participation citoyenne. Parce que, oui, le fonctionnement de notre conseil municipal ne se limite pas seulement aux droits et aux devoirs des élus qui le composent. Alors, d'abord, sur les droits et les obligations des élus, permettez-moi quelques éléments qui nous semblent pour nous des progrès. La reconnaissance en premier lieu de la possibilité de créer un groupe des deux élus, possibilité qui n'avait pas été prévue préalablement et qui est une condition pour assurer le pluralisme au sein de ce conseil municipal. Un deuxième élément qui concerne l'élément qui vous a fait rire, M. Chamussy, si vous le permettez, la possibilité et non pas l'obligation, la possibilité de mettre en place des coprésidences de groupes et la possibilité de mettre en place des vice-présidences de commissions. Si cela ne vous agrée pas, personne ne vous obligera de le faire, mais pour notre majorité, la notion du partage des responsabilités et du pouvoir est effectivement un élément de progression du débat démocratique. sur la participation citoyenne, si vous me permettez, nous nous félicitons que la retransmission des conseils municipaux en direct soit donc désormais devenue un objet de consensus au vu des débats que nous avions eus pendant la campagne. Je me permettrais d'ajouter que nous nous félicitons aussi de pouvoir désormais réaliser cette retransmission qui avait été votée par le Conseil municipal de Grenoble dès 2008. Tout à fait, M. Chamussy. Et donc, cet élément-là n'est pas un élément anodin. La question d'entrer dans un nouveau rapport avec les citoyens n'est pas un élément accessoire. organiser cette transparence des débats, cette transparence de la décision publique et on le voit au vu du nombre de connexions qu'il y a sur le site internet et a posteriori puisque les vidéos restent disponibles est un élément qui permet de donner non seulement plus de lisibilité à notre Conseil municipal mais à nos concitoyens de pouvoir s'emparer de la chose publique. De la même manière, la communication des groupes est améliorée. Et améliorée sous un double aspect, M. Chamussy, vous avez questionné la place des tribunes mais au-delà de leur taille, vous conviendrez que la proportion de la tribune de la majorité est bien moins importante dans ce mandat que ce qu'elle était dans le mandat précédent et que donc les droits des conseils municipaux d'opposition sont bien relativement améliorés. Sur les communications des groupes, il s'agit d'un élément qui avait déjà fait l'objet d'un débat en 2008 sur le fait de rendre la communication obligatoire non pas seulement sur le journal papier municipal mais aussi sur les outils informatiques. Et dès 2008, il existait quelques sites internet et dès 2008, il existait quelques réseaux sociaux même si Twitter lui-même n'était pas apparu. Je nous inviterai collectivement à faire le choix d'un mot qui habituellement trouve écho au sein des différents groupes, de faire le choix de l'innovation, de se permettre de dire que nous allons essayer et qu'effectivement nous sommes là dans une innovation sociale et qu'il conviendra chemin faisant de trouver le bon format, la bonne articulation. Il me semble que l'ensemble de nos groupes possède déjà une communication qui est propre et M. Chamussy, si vous le permettez, le compte Twitter dont vous avez parlé qui retweet des élus municipaux de la majorité est le compte du groupe majoritaire. Chaque groupe dispose d'outils de communication et il s'agit justement de permettre à l'ensemble des groupes du conseil municipal de pouvoir diffuser sur les outils de la ville la promotion de ses propres outils de communication qui restent évidemment chacun libre de les utiliser bien plus régulièrement. Permettez-moi en conclusion et avant que nous étudions chacun des amendements, de m'étonner de ce que je considère être comme un jeu de positionnement sur une délibération qui mériterait mieux. Un jeu de positionnement parce qu'il y a eu un groupe de travail qui s'est réuni plusieurs fois où l'ensemble des groupes étaient invités auxquels tous les groupes n'ont pas nécessairement envoyé de représentants mais tous les groupes étaient invités et y compris certains groupes qui font des amendements ce soir y ont participé. Permettez-moi de m'étonner que nous découvrions ce soir en séance sur un règlement intérieur qui est en débat depuis des mois des amendements qui n'ont jamais été proposés à la réflexion dans ce groupe de travail. Permettez-moi de m'étonner que nous découvrions ce soir en séance des amendements portés par des groupes qui ont été rejetés par ces mêmes groupes lors du dernier vote du règlement intérieur en 2008. Je me félicite de constater que M. Safar mutualise l'observatoire des engagements avec M. Chamussy ce soir mais il me semblait lors de la campagne électorale avoir entendu quelques critiques assez raides sur les engagements de la charte anticorps et sur les signatures que nous y avions apportées. Le fait que ce soir l'ensemble de ces engagements ne soit pas mis dans le règlement intérieur n'est pas pour nous une façon de ne pas les aborder c'est une volonté de vouloir les construire avec les citoyens. De vouloir les construire avec les citoyens parce que oui vous avez bien remarqué M. Safar le chapitre sur la participation citoyenne prévoit explicitement d'être complété ultérieurement parce qu'il nous semble que les objets de participation citoyenne ne doivent pas être construits seulement par les élus du conseil municipal mais en articulation avec les citoyens et c'est la raison pour laquelle nous voulons prendre le temps de reconstruire avec eux non seulement la confiance mais les outils que nous nous donnons merci merci M. Mongaburu y a-t-il d'autres prises paroles préalables M. Breuil oui très rapidement M. le maire mes chers collègues j'ai écouté avec beaucoup d'attention ce que disait notre collègue Yann Mongaburu et effectivement à l'entendre tout va très bien les élus d'opposition bénéficient de nouveaux droits de nouvelles facilités moi je veux bien mais j'ai surtout entendu beaucoup de mots moi je me rappelle de ce qui s'est passé à la première séance du conseil municipal et dans les fêtes vous vous êtes arrangé vous le groupe majoritaire éventuellement avec l'aide du parti socialiste et de l'UMP pour exclure le groupe Front National de toute représentation politique mis à part celle qui était littéralement de droit à savoir celle en commission donc j'ai bien entendu vos propos lénifiants mais moi j'en reste un petit peu à cette vision vous avez décidé une bonne fois pour tout d'exclure les élus du Front National de toutes les commissions pardon de tous les groupes extérieurs je le comprends quand il y en a deux ou trois mais malheureusement il y avait des tas d'occasions où il y avait cinq, six, sept, huit neuf postes de représentants extérieurs et vous êtes le cas échéant arrangé avec les groupes minoritaires pour qu'on n'en ayant aucun donc cette brève intervention pour vous rappeler jusqu'où va votre engagement très fort au niveau des mots beaucoup moins au niveau des actes merci merci monsieur vous m'entendez là ? vous m'avez demandé la parole également et je crois qu'après c'est tout non monsieur Chamussy à nouveau alors monsieur Bron vous m'entendez là ? le candidat Eric Piolle avait signé la charte anticorps et à mon avis c'était un progrès vous êtes maintenant un maire à temps plein vous tenez vos engagements en appliquant le non-cumul des mandats Grenoble en avait besoin par contre pour aller au bout de l'accord autour de cette charte anticorps il reste quelques engagements à tenir et si on peut reconnaître que sur un certain nombre de points le règlement interneur a fait des avancées elles ont été signées elles ont été signalées pardon par contre permettez-moi de revenir sur quelques-unes qui ne sont pas complètement exactes si je ne me trompe pas on pouvait constituer un groupe d'élus à un élu vous me rectifieriez si je me trompe la retransmission télévision des conseils municipaux était l'objet de beaucoup de discussions il y avait un accord de tous les groupes d'ailleurs qui s'est manifesté dans la campagne électorale pour le mettre en place et nous l'aurions aussi mis en place c'est très bien qu'il le soit c'est très bien qu'il le soit alors moi je ne pense pas qu'il s'agisse que d'un que d'un jeu de positionnement dans ce travail en commun je crois que on ne sait pas encore vraiment travailler ensemble et qu'on a tous des progrès à faire les uns et les autres certainement ce que je peux vous dire c'est que je trouve que le débat précédent sur Gaza a été une avancée par rapport à ça parce que c'était un débat qui a été digne de la part de tout le monde malgré la pression qu'on avait derrière et je crois que ça a fait bouger les lignes un peu de tout le monde on peut sur certains sujets avancer aussi comme ça ça ne veut pas dire qu'on va être tout le temps consensuel il faut aussi s'en pailler de temps en temps mais je crois que sur la question d'un règlement intérieur on peut avancer et il est largement encore perfectible celui-là il est perfectible dans deux directions que je vais me permettre de vous dire il y en a une qui est appliquée la charte anticorps des municipales et dans cette charte anticorps il y a un certain nombre d'avancées que notre groupe va proposer à proposer en amendement donc ça je pense que vous les avez et il y a une deuxième façon aussi d'avancer et là je pense qu'il faudra qu'on prenne un peu plus le temps c'est de se pencher sur une autre charte anticorps qui s'appelle la charte d'éthique des collectivités territoriales personne ne l'a signée je ne sais pas si vous l'avez consultée mais elle vient bien plus loin que tout ce qu'on est en train de faire donc je vais vous en tracer rapidement juste quelques éléments pour que vous pour que vous voyez un peu le où en est cette charte d'abord au niveau du non-cumul elle dit qu'un élu doit se consacrer entièrement à son mandat et la réalisation de ses engagements et donc elle propose une limitation des mandats dans le temps pas plus d'un renouvellement elle propose une limitation dans l'espace en interdisant d'accomplir deux mandats exécutifs si vous voulez ça c'est quelque chose d'entendable sur la question de la mise en place d'une autorité d'éthique territoriale elle propose que ce comité puisse être saisi par chaque citoyen de tout problème d'éthique concernant les élus de l'assemblée et sous réserve qu'au moins 20% des membres du comité la jugent recevable elle va plus loin elle dit que ces avis pourront notamment permettre d'éviter un certain nombre de requêtes au tribunal administratif ou à la préfecture je pense que certains devraient bien s'en inspirer par rapport à la place de l'opposition outre de suggérer que la présidence de la commission des finances soit faite par un élu d'opposition elle propose même que la présidence de la commission d'appel d'offres puisse aller à l'opposition et alors le paragraphe et ça je souligne pour Yann Mongobouru le paragraphe sur le contrôle par les citoyens de la gestion de l'activité de la collectivité est remarquable et je ne vais pas vous le lire parce que c'est peut-être un peu fastidieux mais je conseillerais à toutes les unions de quartier aux associations d'habitants et aux futurs comités de citoyens de lire ce paragraphe-là pour s'inspirer un peu les propositions qu'il pourrait faire enfin je termine par deux questions qui deux points la charte préconise un élargissement du droit d'alerte aux employés des collectivités territoriales afin de dénoncer toute malversation dont ils auraient connaissance et elle propose des éléments précis pour un règlement strict du lobbying afin de préserver l'éthique des marchés publics voilà j'en ai fini merci monsieur Bron j'ai des demandes de parole de madame Garnier et de monsieur Samussi je vous rappelle quand même que nous avons 12 amendements donc vous aurez tout le loisir également de vous exprimer gardez-en sous la semelle madame Garnier merci merci monsieur le maire chers collègues ça sera très rapide je voulais juste souligner puisque le mois de l'accessibilité est commencé et qu'on a parlé de la retransmission de notre conseil sur internet que cette retransmission permet aussi aux personnes qui ont des difficultés à se déplacer de suivre nos débats à distance donc et en particulier également puisque nos débats sont traduits en langue des signes que cela permet aussi à des personnes sourdes ou malentendantes de suivre nos séances qu'elles soient présentes ou à distance et je voudrais surtout saisir cette occasion pour remercier pour leur travail nos deux interprètes qui font un travail considérable pendant nos très longues séances de conseil merci on n'a pas dit pas en fait merci même si effectivement elles font un excellent travail monsieur Chamussy oui je reprends la parole uniquement parce que monsieur Mondiaburu m'a interpellé sur plusieurs points je veux donc bien lui confirmer contrairement à ce qu'il indique que l'expression de l'opposition de notre groupe est diminuée dans le journal municipal qui passe de 2500 à 2000 signes donc ça c'est une régression que vous ne pouvez pas contester je veux bien lui confirmer contrairement à ce qu'il indique que le compte twitter de la ville de Grenoble officiel et il vient de le faire ce soir retweet les tweets d'élus de la majorité et uniquement de la majorité deuxiaux donc bonjour la neutralité et enfin plus important puisqu'il évoque un jeu de positionnement entre le groupe de travail et le conseil municipal et les amendements de ce soir là vraiment monsieur Mondiaburu ressaisissez-vous la transparence dans la construction de la décision publique voilà une valeur à laquelle vous devriez adhérer et il est important que nos concitoyens sachent les conditions dans lesquelles le règlement intérieur est élaboré et donc le fait qu'il y ait un débat public retransmis et que ce débat fasse l'objet d'amendements et que donc à l'issue peut-être nous arrivions à un texte co-construit et cela au vu et au su de tous nos concitoyens c'est un élément d'appropriation démocratique que vous devriez faire vôtre et je ne comprends pas donc votre propos là-dessus monsieur Chamussy quand même au-delà effectivement du sourire de votre intervention on peut difficilement demander à la fois la mise en place de groupes de travail et dans ces groupes de travail ne rien donner pour attendre le débat public donc certes effectivement le débat public est riche mais à ce moment-là dites-le tout de suite dans le groupe de travail dites-le on ne vous donne rien pour l'instant on n'a pas envie de participer et nous participerons collectivement collectivement lors du conseil municipal après il est toujours intéressant et j'imagine que même si nous avions eu ce travail coopératif lors du groupe de travail vous auriez quand même également pu porter vos amendements et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous avez introduit les réseaux sociaux car c'est notre collègue Vincent Barbier qui l'a évoqué en groupe de travail donc il a arraché ce tweet mensuel je ne le dis pas ce soir personne ne le sait vous voyez d'où l'intérêt des deux et du groupe de travail et des amendements allez je vous propose d'aborder donc ces douze amendements et le plus simple c'est peut-être de les prendre par article histoire que nous puissions suivre donc on commence par l'article 4 nous avons de nombreux amendements sur cet article 4 le premier étant de monsieur qui précise que tous les conseillers municipaux qui en font la demande ont le droit à la communication des documents de travail remis aux membres de la commission sauf si vous me le demandez spécifiquement je vous propose des amendements sont relativement explicites donc normalement sauf si vous souhaitez intervenir et vous me le dites à ce moment là pour les défendre je considère qu'ils sont explicites dans leur rédaction madame Tavelle ah monsieur Safar non non je vais toucher le bouton allons-y madame Tavelle alors pour le premier amendement proposé il nous semble que dans l'article 31 les choses sont suffisamment explicites et qu'on n'a pas besoin dans cet article 4 de rajouter cette précision puisque les documents de travail effectivement sont remis et c'est précisé aux membres des commissions donc je propose de renvoyer à l'article 31 et de ne pas modifier ce premier article 4 avec cet amendement je vois un regard désapprobateur de monsieur Chamussy monsieur Chamussy je suis surpris parce que cet amendement n'est pas très important de la réponse de la rapporteure petite distinction entre les membres de la commission et tous les conseillers municipaux et c'est le sens de l'amendement vous évoquez tous les membres de la commission et notre amendement c'est tous les conseillers municipaux donc vous pouvez dire peu importe mais vous ne pouvez pas dire que c'est la même chose effectivement il y a certains amendements qui étaient un peu qui relevaient du jeu de cette erreur donc madame Tavelle je relis l'ensemble des deux articles qui sont concernés pour vérifier effectivement allons-y voici un amendement que sans doute il aurait pu être intégré dans le groupe de travail avec une richesse qui n'aurait pas forcément nuit au débat démocratique mais donc nous élargissons donc les membres de la commission à tous les conseillers municipaux et évidemment ça prend tout son sens monsieur Safar j'ai encore une demande de prise de parole si vous pouvez de toute façon si vous ah ben en plus ça arrive donc cette fois-ci j'imagine que vous demandez la parole effectivement puisqu'il s'agit de l'amendement que vous proposez pour que conformément à la charte anticorps la commission des finances ah pardon au fur et à mesure effectivement je vous en prie je vous en prie alors sur cet amendement majeur ils sont numérotés les amendements je ne vois pas les numéros il n'y a pas de numéros sur ma liasse à moi je n'ai pas de numéros donc excusez-moi je reprends l'amendement de monsieur Chamussy oui mais je n'ai pas donc pour la suite ça sera pareil je ne les ai pas je ne les ai pas donc c'est tous les conseillers municipaux qui en font la demande ont le droit à la communication des documents de travail remis aux membres de la commission et non pas les membres de la commission qui est pour le groupe rassemblement citoyen ben unanimité allez zou vous voyez ce ce débat public allez amendement suivant donc il s'agit d'un amendement qui spécifie conformément à la charte anticorps la commission des finances sera coprésidée par deux élus de l'opposition monsieur Safar voulez-vous le défendre plus avant par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure le maire voilà d'abord pour dire à monsieur mon gaburu que s'il veut faire penser que nous sommes tous les deux des perdres de l'année on peut essayer pendant longtemps on n'y arrivera pas que en revanche je suis très clair moi je n'ai pas signé la charte anticorps et nous non plus je ne change absolument pas ce que j'ai dit sur anticorps en tant qu'association et l'attitude que l'association avait eue à l'égard de l'ancien maire de Grenoble à un certain moment où celui-ci avait signé régulièrement les chartes concernant cette association mais moi je ne suis pas aujourd'hui en situation d'être la majorité municipale ayant signé une charte je suis quand même très surpris que vous soyez surpris de nous voir en effet faire appel à cette charte que vous avez signée et le débat philosophico bizarre sur le thème il aurait peut-être fallu nous le dire avant et nous faire des propositions en groupe de travail mais attendez excusez-moi le règlement intérieur c'est quand même celui que vous êtes capable de construire et qui en effet peut donner lieu à amendement nous n'avons donc fait que reprendre textuellement parfois en les modifiant ce qui est le cas d'ailleurs de cette délibération de cet amendement les propositions de la charte anticorps que vous avez signée donc nous proposons que pour la commission des finances parce qu'à la différence de peut-être certains d'entre vous ici moi je ne suis pas d'accord pour que les oppositions président en lieu et place des majorités quelles qu'elles soient des commissions nous proposons que la commission des finances soit coprésidée par deux élus de l'opposition mais que celle-ci soit bien présidée par un ou une élue de la majorité municipale voilà la proposition que nous faisons issue de la lecture que nous avons eue de la charte que vous avez signée et que nous proposons donc au vote du conseil municipal je crois que je n'ai pas compris je vois les regards de monsieur Chamussy qui montrent que vous n'avez pas compris donc le texte c'est juste vous proposez donc qu'il soit présidé par trois personnes soit présidé par un président ou une présidente de la majorité municipale et deux coprésidents de l'opposition ou deux coprésidentes trois présidents trois présidents trois vice-présidents ou trois présidents un président et deux vice-présidents pardon un président et deux vice-présidents monsieur Brouillet très rapidement monsieur le maire mes chers collègues je vais sous-amender l'amendement de monsieur Jérôme Safar en lui demandant de bien vouloir mettre trois élus de l'opposition ce qui permettrait peut-être à un élu Front National de co-présider une commission et vous soyez tous très contents n'est-ce pas monsieur Bourgaburu oui mais là je vous demande trois je sous-amende alors je vais répondre parce que de temps en temps les conseils sont longs mais même le maire a droit d'avoir des petites joies des petites joies c'est important les petites joies c'est pas loin c'est pas loin du bonheur d'abord je m'interroge puisque de fait vous l'avez porté à de nombreuses reprises et notamment au conseil régional vous n'êtes pas favorable au fait que l'opposition préside la commission des finances et c'est effectivement ce que vous aviez défendu au conseil régional en 2010 et donc cette présidence cette co-présidence nous l'avions d'ailleurs mal comprise cette présidence à trois ou quatre merci merci ou quatre mais je suis pas sûr que ce soit vraiment l'état d'esprit de monsieur Safar donc je pense qu'on peut écarter ça m'étonne dans sa proposition mais je comprends bien que vous cherchez à me mettre en cohérence avec mes actes vous ne manquerez pas de le faire j'imagine par la suite et on a tous besoin d'ailleurs qu'on nous pousse à être en cohérence avec nos actes c'est ça qui nous aide à être plus forts sur ce sujet cependant sur ce sujet cependant nous avions assorti la signature de la charte anticorps d'une lettre signée de ma blanche main qui apportait une réserve concernant la présidence de la commission des finances qui si elle se justifiait au plan national et ailleurs ne se justifiait pas au niveau municipal notamment d'un point de vue juridique puisque les commissions sont présidées par le maire mais également parce que cette portée symbolique n'a porté j'écrivais aucune garantie démocratique supplémentaire vu l'activité de ces commissions et le mode de fonctionnement de ces commissions et enfin on peut quand même constater ensemble qu'au conseil municipal de Grenoble notamment il n'existe pas de commission des finances à proprement parler nous avons une commission des ressources qui balaye ce sujet là et bien d'autres mais sur ce sujet de la présidence de la commission des finances c'est un sujet que j'ai porté effectivement avec ardeur au conseil régional avec ardeur mais sans succès nous avions assorti dans le cadre du conseil municipal le vote de la charte anticorps de cette remarque c'est mon petit plaisir de la soirée mais nous restons effectivement sur cette ligne ce qui n'empêche pas le travail coopératif même si on peut en voir les limites dans la partie qui n'est pas publique en tout cas c'est la position que nous avions exprimé et que nous continuons à exprimer je vous fais grâce de la fin de la lettre qui faisait référence à la situation particulière de l'opposition grenobloise potentielle puisque nous étions en janvier et que nous ne savions pas encore combien d'élus la liste menée par monsieur Chamussy allait avoir ah monsieur Safar oui c'est assez énorme comme explication mais elle m'amuse presque je vous avoue franchement d'abord parce que je vous avoue franchement je n'ai pas lu toute votre prose et en particulier les lettres que vous avez pu j'imagine quand janvier effectivement vous aviez autre chose à faire ça me fait penser vous savez au contrat qu'on signe tous les uns et les autres et puis au moment où il y a un problème on nous ramène à la linéa en page 25 qui est l'article 12 bis écrit en tout petit petit qu'on a bien signé mais que personne n'a lu donc vous êtes en train de nous expliquer qu'après avoir signé la charte vous avez potentiellement fait une lettre je crois c'est la seule donc s'il y a d'autres choses vous voulez nous mettre en cohérence il n'y aura pas de suite je n'en ai pas à la connaissance donc je vous fais confiance pour expliquer que évidemment sur cette mesure là vous étiez réservé je vois que nos réserves finalement se rejoignent mais c'est quand même un sacré exercice de style d'annoncer à grand renfort de trompette qu'on a signé une charte pour expliquer dans une lettre à la même association qui porte cette charte que finalement il y a certaines choses qu'on n'appliquera pas parce qu'on n'est pas tout à fait d'accord avec la dite charte je pense simplement que c'est un exercice de style assez incroyable et c'est bien que vous ayez pu l'expliquer ce soir oui c'est parce que ça fait avancer également et je ne doute pas un seul instant que peut-être que anticorps d'ailleurs modifiera la charte sur ce point précis dans le cadre du conseil municipal même si j'ai bien noté également les points positifs que soulevé monsieur Bron sur d'autres points où déjà sans moteur particulier j'ai pu mettre en cohérence notamment sur le non-cumul des mandats nous allons donc procéder au vote de cet amendement qui est l'amendement numéro X pour moi et le numéro je ne sais pas combien pour vous non c'est le numéro 1 il est le numéro T qui est pour donc cet amendement l'amendement numéro 1 me dit-on le groupe rassemblement de gauche et de progrès qui est contre cet amendement le rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes le Front National qui s'abstient le groupe UMP UDI et Société Civile cet amendement est donc rejeté nous en arrivons à l'amendement toujours sur l'article 4 précisant que alors là aussi c'est le jeu de cette erreur oui madame Tavelle va nous faire la lecture des deux propositions alors la proposition qui est faite dans cet amendement est de modifier la fin du paragraphe et ainsi de pouvoir permettre à tout conseiller municipal de siéger dans une commission simplement en ayant informé préalablement le président donc ça c'est la proposition nouvelle et non pas comme c'était écrit jusqu'à présent après accord du président voilà je propose effectivement d'amener et d'approuver cet amendement c'est l'amendement numéro 8 donc on est toujours sur l'article 4 on prend les amendements dans l'ordre des articles donc sur une avancée démocratique considérable une avancée démocratique considérable grâce à votre travail monsieur Jamufi nous le notons tous donc nous modifions après accord par après en avoir informé qui est pour unanimité merci beaucoup nous passons à l'amendement alors concernant l'article 9 donc ça c'est un amendement qui vous a été distribué sur table madame Tavelle également je vous laisse lire la modification alors c'est effectivement une modification que nous avons souhaité au moment de la dernière relecture et qui n'a pas été intégrée c'est simplement pour préciser qu'une délibération concernant un contrat de service public peut être consultée en mairie ou obtenir une copie donc c'est la notion d'obtenir une copie que l'on propose de rajouter dans la rédaction de cet article des prises de parole des prises de parole sur cet amendement là aussi majeur non qui est pour unanimité il est donc adopté nous passons à l'article 10 porté par monsieur Chamussy qui propose de supprimer la phrase le conseil municipal peut se réunir en séance plénière pour un débat ne donnant pas lieu à l'établissement de délibération Madame Tavelle alors effectivement le conseil municipal est amené de manière quasi régulière à voter des délibérations mais c'est aussi une instance où il peut y avoir un débat contradictoire une instance publique et donc il nous semble quand même intéressant de pouvoir avoir cette disposition qui permet d'avoir un débat entre l'ensemble des élus et l'opposition et la majorité même si derrière ça ne donne pas lieu à l'approbation d'une délibération donc nous souhaitons donc nous souhaitons maintenir cet article en l'état Monsieur Chiamussier petite précision la question n'est pas de savoir si le conseil municipal ne peut pas débattre de sujets qui ne font pas l'objet d'un vote nous sommes bien d'accord avec cela c'est dire qu'à partir du moment où nous avons un conseil municipal tous les mois sauf le mois d'août de là à envisager de le réunir spécifiquement pour un débat qui ne ferait pas l'objet de délibération effectivement oui ça nous semble inutile parce qu'il y a une régularité d'abord nous sommes une assemblée délibérante premièrement nous sommes là pour prendre des décisions pour voter alors qu'on y adjoigne des débats des vœux tout ce que vous voulez des débats sans vote etc mais que ça s'inscrive au moins dans le cadre d'un ordre du jour où il y a des délibérations et comme il y a une périodicité mensuelle franchement oui effectivement nous proposons la suppression de cette formulation alors effectivement on est tous d'accord sur le fonctionnement de notre assemblée délibérante mais je pense que l'on peut quand même se garder cette possibilité et on n'est pas maître effectivement de l'actualité et d'une possibilité d'avoir au delà des 11 conseils municipaux de l'année effectivement avoir une actualité qui nous offre la possibilité de ce débat dans cette instance allez monsieur Brond je ne comprends pas tout là est-ce qu'il s'agit de l'expérience qu'on a eu quand on a fait un conseil municipal extraordinaire sur l'esplanade par exemple et dans ces cas-là si c'est ça c'était en plus mais c'est régi par d'autres articles qui seront ceux autour de la démocratie participative donc c'est pas ça qu'il s'agit j'imagine j'imagine qu'il s'agit d'autres choses d'un thème d'actualité qui nous tombe dessus entre deux conseils municipaux et qu'il faille en faire un entre deux on a un exemple pour ça oui on l'a déjà fait il me semble ça me semble pas fondamental honnêtement de se garder cette possibilité ça nous enlève rien de nous garder cette possibilité si en plus dans l'histoire il y a déjà eu des précédents il me semble qu'on va pouvoir avancer monsieur Chamussy vous maintenez votre amendement non allez monsieur Chamussy retire son amendement mais nous disons merci monsieur Chamussy le débat démocratique en se regrandit une nouvelle fois dans notre esprit de concorde allez nous passons maintenant à l'article numéro 17 qui propose un droit d'inscription d'une délibération à l'ordre du jour du conseil municipal par les groupes madame Tavelle ah non monsieur Safar peut-être vous voulez le défendre spécifiquement on a décidé à le déposer je le reconnais tardivement mais reconnaissez aussi qu'on a récupéré ce qui était normal c'était le calendrier le 28 août la proposition il a fallu qu'on retravaille nous et cette proposition on la porte je le dis très clairement devant mes collègues pas forcément pour qu'elle soit dès ce soir intégrée mais qu'on y travaille vraiment je pense quand même on peut se le dire pour ceux qui sont au conseil régional d'abord que ça oblige à travailler justement dans un esprit de co-construction d'une certaine façon puisque les groupes ne peuvent pas le faire sans un dialogue avec et les services et la majorité deuxièmement que ça oblige aussi à trouver des sujets de délibération qui sont les plus consensuels possibles et donc qui vont dans le bon sens a priori oui normalement les plus consensuels possibles et qui vont dans le bon sens a priori pour les grenoblois donc très honnêtement là nous souhaitions marquer le coup ce que je souhaiterais ce soir c'est que même si vous nous proposez ou de le retirer ou de le rejeter il y a un vrai engagement pour qu'il puisse être réintégré rapidement au règlement intérieur parce que nous pensons qu'on peut faire changer la façon de travailler ensemble Paul l'a dit tout à l'heure par ce type de propositions tout le monde a compris l'esprit et nous partageons cela étant il y a plusieurs problèmes de rédaction et de cohérence avec les textes en vigueur d'abord le maire détermine l'ordre du jour c'est la loi donc en vertu du principe de la hiérarchie des normes on ne peut pas tordre ce principe ensuite il est d'ores et déjà indiqué dans le code que tout conseiller municipal peut proposer au maire l'inscription d'une délibération à l'ordre du jour là c'est le groupe d'abord je ne crois pas qu'on puisse donner ce droit à un groupe je pense qu'on peut donner ce droit à un conseiller municipal et encore une fois parce que c'est un conseil municipal qui est élu ce n'est pas un groupe c'est autre chose et encore une fois dans le code il est d'ores et déjà indiqué que tout conseiller municipal peut proposer au maire l'inscription d'une délibération il y a même de la jurisprudence qui peut qui montre que le maire peut être si jamais il y a des recours parce qu'il reste de mettre l'ordre du jour et s'il refuse sans motivation il y a déjà eu des recours devant le tribunal administratif et il y a déjà eu des maires sanctionnés pour excès de pouvoir parce qu'il n'avait pas justifié le refus d'inscrire une demande formulée par un conseiller municipal donc je pense que tout ça mérite la conclusion de tout ça c'est que tout ça mérite un vrai travail juridique peut-être que nous pourrions envisager la création d'un groupe de travail sur cette question là on aurait presque peur qu'il rende non transparent le débat démocratique monsieur Chamussy mais nous pouvons effectivement proposer un groupe de travail puisque je crois que c'est dans l'esprit d'abord effectivement d'avancer qui ont été faites au conseil régional sous notamment l'impulsion du groupe écologiste que j'avais l'honneur de co-présider même si j'ai démissionné depuis à la fois de la co-présidence et du conseil régional qu'il me semble que c'est quand même une avancée même si peut-être qu'il y a des moyens juridiques d'arriver au même résultat il y a l'expression où on se détache un petit peu du code mais où on exprime clairement un droit qui sera utilisé alors après le sujet des délibérations n'est pas toujours le plus consensuel parce qu'il y a aussi un petit peu de travail d'animation politique pour amener ou bien des sujets qui ne sont pas dans le calendrier du conseil municipal mais qui feraient consensus pour plus tard ou bien des sujets qui ne sont pas dans le radar et dans le spectre d'action de l'exécutif et qui viennent au contraire intégrer une nécessité de délibération et de débat sur un sujet particulier donc ça me semble personnellement intéressant je pense que ça semblera intéressant à tous ceux ici qui portent ce souci d'animer le débat au sein du conseil municipal et nous pouvons effectivement nous dire que sur ce sujet là nous travaillons ensemble pour définir des règles qui soient un petit peu spécifiques mais que nous avancerons prochainement sur le sujet avec cet engagement monsieur Safar vous retirez cet amendement je vous remercie nous passons donc à l'amendement suivant qui porte sur l'article 18 alors là il s'agit que le maire ou son représentant rende compte devant le conseil municipal des principales délibérations adoptées à la future métropole et qui concernent la commune et qu'à cette occasion un représentant par groupe puisse s'exprimer monsieur Chamussy oui d'ailleurs c'est au fond l'expression qu'a eu Paul Brond tout à l'heure lui-même de dire que il est conseiller municipal il n'est pas conseiller communautaire et les décisions de la métro sont de plus en plus importantes dans la vie quotidienne de nos concitoyens et dans le même temps même s'il y a eu une petite avancée à travers la manière dont étaient construits les bulletins de vote il n'en demeure pas moins que les conseillers communautaires disons-le n'ont pas aujourd'hui la même légitimité démocratique ça reste tout de même une assemblée qui n'a pas la même légitimité que le conseil municipal et dès lors parce que le bulletin de vote était lié à partir du moment où vous votiez pour des conseillers municipaux vous étiez obligé de voter pour ces conseillers communautaires donc ce n'est pas à proprement parler une élection au suffrage universel et pourtant aujourd'hui le centre de gravité s'est déplacé et donc que l'assemblée c'est un un vrai problème de fond aujourd'hui il y ait que ce soit dans l'assemblée qui est la moins de légitimité démocratique qu'il y ait de plus de pouvoir c'est un problème bon dès lors comment faire pour rééquilibrer les choses et bien qu'il soit indiqué qu'il est rendu compte devant l'assemblée qui est la plus légitime des décisions qui sont prises au casin du conseil communautaire oui c'est important c'est un principe que nous proposons de poser à travers cet amendement alors la proposition qui vous est la proposition qui vous est faite est effectivement de d'étudier cette disposition en groupe de travail puisque nous allons avoir la joie de le réunir très prochainement en espérant qu'à la prochaine séance en assemblée plénière nous aurons moins voire pas d'amendements par contre c'est quand même une disposition qui nécessite d'étudier finement les modalités et la méthodologie que l'on peut mettre en place nous avons déjà des conseils municipaux qui sont relativement longs la notion de principale délibération il faut qu'elle soit encadrée vous avez parlé de délibération adoptée on peut aussi se poser la question des délibérations rejetées par la communauté d'agglomération et peut-être pas uniquement celles qui concernent la commune au sens strict donc je pense et je propose d'étudier les modalités en faisant un état des avantages et des inconvénients d'une telle disposition et de revenir après avoir fait un travail riche et peut-être de consensus en groupe de travail pour amender le règlement intérieur merci monsieur mon gaburu en complément et dans le même état d'esprit je propose aussi d'officialiser une réalité qui est que la ville de Grenoble au niveau de la communauté d'agglomération incite fortement à ce qu'il y ait des mêmes dispositions en termes de diffusion des débats communautaires qui permettraient non seulement à l'ensemble des conseillers municipaux de pouvoir les suivre mais aussi à l'ensemble des habitants nous sommes en train de co-construire une méthode de travail et donc c'est bien c'est comme ça qu'en fait ça répond d'une certaine manière et je vous remercie madame Tavelle d'avoir d'une certaine manière répondu aux remarques de monsieur mon gaburu sur la question du groupe de travail les grenoblois savent maintenant qu'il va y avoir un groupe de travail qui va étudier une proposition que nous avons formulée et donc dans ces conditions j'accepte votre proposition et je retire notre amendement merci monsieur Chamussy nous passons maintenant un amendement sur l'article 24 alors qui change le délai amendement numéro 6 ah maintenant j'ai les numéros qui apparaissent aussi sur l'IAS merveilleux donc qui concerne il me semble les vœux et qui en change le délai vous souhaitez le défendre monsieur il est assez explicite comme cela monsieur Safar oui formulation qui nous paraissait un peu plus claire en mettant clairement le vendredi après on s'est posé la question de savoir si c'est pas parce que vous aviez éventuellement pensé à un autre jour que le lundi à ce moment là je vais être très clair c'est à la conférence des présidents de regarder avec vous et de caler les choses sur les délais exacts et qu'on se mette d'accord parce que sinon je pense que c'est un peu dommage à moins que vous souhaitiez échanger tous les mois le jour du conseil mais je ne crois pas suite à un tirage au sort voilà ou à un débat citoyen comme vous voulez j'appelais ça comme vous voulez madame Tavelle alors le travail qui a été fait effectivement était de dire si un jour nous avons besoin de réunir un conseil municipal un autre jour que le lundi nous avons effectivement rédigé le règlement intérieur dans ce sens en ne faisant pas référence à des jours mais à des délais à rebours voilà nous permettant effectivement d'avoir ce cas et c'est pourquoi je préfère que l'on garde le délai de 48 heures avant le jour de réunion du conseil pour être plus spécifique la formulation telle qu'elle est écrite aujourd'hui revient donner ça pour le jeudi soir 18h jeudi soir 18h c'est ça là effectivement il y a une petite modification par rapport à la situation en actuelle puisque sinon on peut mettre 36h si la question monsieur Bront j'apprends qu'il peut y avoir une possibilité de changer la date du conseil municipal je comprends bien pourquoi mais si on veut s'arranger avec ça pourquoi on ne pose pas un délai non mais un délai en disant deux jours ouvrés un jour ouvrés pas de dire jeudi ou vendredi c'est exactement ça qui est fait dans la rédaction vous êtes pardonné je reviens à notre amendement monsieur Safar monsieur le maire la proposition que vous venez de faire me semble tout à fait convenir on peut mettre 36h 36h ça vous convient l'objectif est de revenir au vendredi midi pour laisser des réunions du jeudi soir éventuellement ça permet quel que soit le jour de rester sur le délai actuel si c'est un lundi et de nous adapter en fonction du changement voilà ah oui mais 36h ouvrez non si ça fait 6h du matin ça va pas il faut réduire encore un petit peu il faut faire un geste non 30h ils sont en train de faire des mathématiques donc nous saurons à l'issue du vote si le calcul a été bon l'état d'esprit c'est vendredi midi on trouvera le nombre d'heures qui convient c'est ça 30h allez c'est le dernier chiffre qui est proposé donc nous proposons moi je l'aurai toujours en tête vendredi midi vous pourrez pas ce que vous voulez sur les jours a priori ce sera le vendredi midi donc tant que les conseils municipaux resteront lundi ce qui a priori devrait être le cas sauf exception et donc l'amendement est sous-amendé pour dire que le projet doit être transmis au maire au plus tard 30h avant le conseil ouvré ouvrable pardon avant le conseil municipal mais en précis après ces modifications d'envergure je soumets cet amendement ainsi sous-amendé au voie de chamus qui est en train de calculer grosso modo c'est vendredi midi qui est pour oui c'est ça c'est que les jours ouvrés ça existe mais les heures ouvrées on a plus de mal à voir je partage je partage votre interrogation c'est pour ça que c'est 36h la rédaction est comme ça on va dire je pense qu'on va trouver la rédaction un peu plus précise qui nous évitera de nous poser des questions nous arrivons à un amendement un peu plus conséquent de monsieur Safar portant sur une déclaration d'intérêts privés et associatifs des élus oui monsieur le maire je ne vous cacherai pas que là en revanche c'est aussi un peu le climat actuel voire les débats nationaux qui nous ont incité à aller tout de suite sur cette proposition qui certes était intégrée à la charte anticorps je suis désolé mais aussi à celle de Transparency International que nous avons signé vous et moi je n'ai pas fait de courrier je ne sais pas si vous en avez fait à Transparency mais très clairement à un moment où on voit bien que les questions de conflits d'intérêts sont des questions sensibles on pense qu'inscrire aujourd'hui la mise en place de la commission éthique indépendante pour qu'elle puisse justement permettre non pas de juger mais de signaler à des élus qu'ils peuvent être en situation de conflits d'intérêts donc qu'ils n'ont pas intérêt ou à participer à un débat ou à voter sur une délibération c'est un moyen de donner je pense un signal positif à l'extérieur et aussi de protéger les élus qui n'auraient pas fait attention ça peut arriver à un conflit d'intérêts potentiels liés soit à leur mais ne pensons pas que c'est de nature à gêner l'ensemble du conseil municipal c'est plutôt de nature à nous protéger et à donner un signal fort en direction des grenoblois vous acceptez si vous n'acceptez pas je fais une crise alors monsieur Chamussy par exemple je ne sais pas la même chose je me trompe de délégation mais quel est le lien avec la déclaration d'intérêts privés comment on raccroche ça au reste voilà je vous ai besoin de précision là-dessus je suis d'accord que peut-être on peut convenir que sur le principe il y a un accord de principe en tout cas de notre part peut-être d'ailleurs du vôtre également monsieur Chamussy et que après les modalités sont peut-être à travailler qu'on peut aussi remettre ce sujet comme les deux autres à la sagesse du groupe de travail peut-être non mais nous on venait près dès à présent à voter les deux premiers la formulation sur le paragraphe et ça semble important que l'on puisse les voter c'est le troisième dont je ne saisis pas mais peut-être que monsieur Safar peut me le préciser on a un autre petit souci technique sur l'aspect des membres de l'opposition et des citoyens je pense qu'il faut qu'on soit aussi plus précis je pense que la ligne que nous voulons tracer et que nous voulons tracer collectivement elle est là après les modalités exactes pour savoir quel format dire comment on choisit les citoyens combien il y a de membres dans cette commission etc et comment elle est saisie mais je pense qu'on peut très bien dans le règlement intérieur instaurer cette commission et après par une délibération préciser comment elle fonctionne je pense que c'est comme ça qu'il faut que nous regardions les choses j'ai eu la même interrogation que Mathieu Chamussy en fait c'est lié aux travaux de la commission si les travaux de la commission conseillent au maire de retirer une délégation ou une fonction à un élu parce qu'il serait en position de conflit d'intérêt que le maire va dans ce sens là ça veut dire que le maire informera de la raison pour laquelle il a éventuellement retiré la délégation ou la fonction ça je veux bien qu'on retravaille parce que même moi j'ai eu il a fallu que je cherche un peu pour savoir exactement ce que voulait dire Anticor dans cette charte là et c'est ça qu'ils veulent préciser donc moi je préfère vous dire que je oui je préférerais qu'on maintienne au moins la délibération en pouvant éventuellement supprimer la dernière phrase pour la préciser entre nous et qu'on revienne l'amendement pardon et qu'on revienne par une délibération que vous nous présenterez sur la constitution exacte le fonctionnement de cette commission d'éthique c'est quelque chose qu'on a déjà fait par le passé sur d'autres commissions ça me semble pour ma part un petit peu compliqué également ne serait-ce que pour la déclaration d'intérêt privé associatif des élus puisqu'il s'agit là de l'ensemble des élus enfin il me semble qu'on gagnerait quand même à clarifier parce qu'autant il y a un objet pour les adjoints puisqu'il y a la haute autorité pour la transparence de la vie publique qui a proposé un format et qui décrit des choses autant pour le reste c'est un peu compliqué je ne suis pas sûr que tous les élus non adjoints aient rempli cette déclaration monsieur Chamussy on pourrait y ajouter soit la reprise de la formule que vous avez indiqué dans le titre sur la démocratie locale ou bien ajouter en fin de texte une délibération du conseil municipal détermine les conditions de mise en oeuvre et à ce moment là nous pouvons le voter dès maintenant oui je voulais juste revenir sur l'intervention que j'ai faite parce que dans la charte éthique des collectivités territoriales il y a un long article sur le comité d'éthique qui précise quelle pourrait être sa composition et quel pourrait être son rôle donc on va pas maintenant je veux pas rédiger quelque chose mais ça pourrait être intéressant de regarder ce qui est dit qui a déjà été pensé et de voir ce qu'on peut en faire entre autres sur le dernier paragraphe il y a quelques lignes ça résout pas le problème aujourd'hui voilà donc effectivement comme on l'a fait sur la question d'introduire des projets de délibération par les oppositions ou la question du rendu acte de la métropole je propose de renvoyer cette proposition à la réflexion du groupe de travail on a trop de choses à définir et à limiter la question des membres de l'opposition des citoyens et quand on parle d'intérêt privé et associatif cela peut englober énormément de choses donc je pense qu'il est préférable qu'on se pose les questions et qu'on trouve un cadre défini dans le groupe de travail et qu'on revienne une fois le modifié le règlement intérieur modifié bon nous nous maintenons l'amendement donc on va voter pour ou contre et puis on verra bien ce que ça donne je vous le dis quand même très franchement j'entends que sur certains aspects d'une charte signée vous puissiez avoir des remarques vous avez quand même signé un document qui est assez clair donc je vois pas pourquoi ce soir il y a cette espèce de flottement sur quelque chose qui je le répète pour nous tous est aussi une protection c'est-à-dire que si on met en place cette commission d'éthique indépendante élue de l'opposition y compris parce que nos vies professionnelles et nos engagements associatifs peuvent créer ce type de conflit d'intérêt on a justement tout intérêt à le faire et à le dire dès ce soir qu'après on regarde ensemble ces lieux de réunion ces modalités de réunion franchement c'est pas compliqué à faire je suis un peu surpris donc nous nous maintenons l'amendement en l'état et puis on verra bien ce que donne le vote Monsieur Mongaburu sur cet amendement je pense pas qu'il y ait une difficulté sur le principe mais il s'agit dans un règlement intérieur Monsieur Safar non pas de faire une déclaration d'intention mais de codifier la façon justement que nous donnons comme méthode pour organiser justement pour votre amendement on pourrait dire organiser concrètement cette commission votre amendement et on le voit dans plusieurs éléments il ne permet pas d'organiser concrètement les travaux il ne dit pas quels sont les citoyens qui sont associés il ne compose pas le nombre de conseillers municipaux des deux groupes qui y sont associés il ne précise pas à quelle déclaration d'intérêt nous faisons remplir à l'ensemble des élus c'est l'ensemble de ces éléments sur lesquels il faudrait que nous puissions travailler ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de volonté de travailler ça veut dire qu'il y a un besoin de travailler ensemble pour pouvoir mettre en oeuvre la proposition que vous portez le règlement intérieur n'est pas un objet de déclaration d'intention c'est une codification de nos travaux donc moi je soutiens pour notre groupe la proposition qui est faite de ramener ça à un groupe de travail où on puisse travailler en commun et sans vouloir être taquin c'est le type de proposition que si elles avaient été faites au sein du groupe de travail qui a travaillé sur le règlement intérieur depuis trois mois nous pourrions ce soir peut-être la voter en confiance et de manière unanime M. Safar Oui excusez-moi mais la réponse ne me convient pas à ce moment-là je vais être très clair pourquoi on ne met pas dans le détail l'organisation des commissions aussi en règlement intérieur le nombre d'élus on sait très bien que ça renvoie à des textes ou à des choses qu'on est capable de mettre en place après par délibération et à voter ce que nous vous demandons c'est d'intégrer au règlement intérieur le principe parce qu'il nous semble qu'il est important et derrière en effet à nous à vous de voir comment et Paul l'a rappelé dans la charte d'éctique les choses sont un peu précisées un peu plus peut-être que la charte que vous avez signée comment nous mettons clairement en place cette commission mais je ne comprends toujours pas c'est pas taquin ou pas taquin ça commence à devenir tordu surtout pourquoi quelque chose de simple en enlevant la dernière phrase pose autant de problèmes que ça intégré dans le règlement intérieur je pense que ce n'est pas la peine d'essayer de créer des polémiques là où il n'y en a pas monsieur Zaffar on est juste là sur des positions effectivement qui n'ont pas été abordées par un groupe de travail qui si elle avait été mais vous l'avez signé n'aurait pas posé de problèmes particuliers nous avons ici comme d'ailleurs il y aura la même chose vendredi à la métropole un impératif légal de voter le règlement intérieur dans les 6 mois et ce travail nécessite à la fois de poser un cadre là où c'est facile et où le groupe de travail peut poser un cadre et pour le reste de renvoyer un groupe de travail d'amélioration ultérieure donc peut-être que nous pouvons ici reformuler je ne sais pas si monsieur Montgabrie vous avez une reformulation à faire qui ancre le principe dans ce règlement intérieur et qui traduise à la fois notre volonté qui est une volonté commune et unanime il me semble ou en tout cas des groupes qui se sont exprimés sur le sujet sans que on en soit à voter un truc qui dans son détail va nous poser des questions après je propose dès lors que nous ayons un amendement qui intègre un article avec le titre et dont l'article précise qu'ultérieurement il sera délibéré sur la composition de la commission comme ça a été fait dans le règlement intérieur pour d'autres objets et ça prend date sur le fait qu'il y a un travail à réaliser donc nous ouvrons le travail mais ça évite de mettre dans un règlement intérieur des éléments qui juridiquement aujourd'hui ne sont pas aboutis il y a un moment où il faut écrire donc il est institué une commission éthique indépendante dont la composition et les conditions de travail seront déterminées ultérieurement c'est ça c'est ça qu'on rate ça me semble à la fois ancrer l'état d'esprit dans lequel l'amendement a été déposé si contredisez-moi sinon on garderait pas les deux premiers paragraphes qui disent des choses très claires et de rajouter à la place du troisième la proposition de Mathieu Chamusset de dire que ça sera précisé le contenu les contours seront précisés ultérieurement ça mange pas de pain je veux dire mais au moins au moins on arrive à un consensus sur un sujet qui est quand même d'importance en termes de visibilité du règlement intérieur voilà ça serait dommage de passer à côté de ça la formulation de monsieur Chamusset vous irez oui monsieur Safar la formulation de monsieur Chamusset ne vous convient pas donc là il y a à peu près on acte on acte le principe sur lequel on est tous d'accord il y a une formulation qui est proposée par monsieur Chamusset je reste excusez-moi je reste sur l'amendement que nous avons proposé je crois qu'il faut arrêter d'avoir un débat qui coupe un peu les cheveux en quatre entre nous en plus ça nous énerve les uns et les autres donc ce que je vous propose c'est qu'on vote ou qu'on ne vote pas l'amendement à vous après de voir si vous le réintégrer dans un règlement intérieur mais nous nous souhaitons que l'amendement proposé soit ou voté ou pas voté après on verra bien comment les choses évolueront est-ce que vous souhaitez une suspension de séance pour arriver à une écriture pas du tout peut-être non non mais je ne parle pas à vous je parle à monsieur non non j'ai faim comme tout le monde donc j'ai absolument oh mais nous avons fait non mais je pense que ce serait excusez-moi monsieur le maire ce serait pas bien pour notre assemblée qu'on fasse une interruption de séance maintenant pour expliquer le dépôt des amendements objectivement je pense que c'est un sujet sur lequel on a un accord de principe tous donc sur lequel on doit pouvoir normalement en l'espace de deux minutes trouver un point de consensus la preuve non sauf si l'objectif est juste de montrer qu'il n'y a pas de point de consensus et que il y a une dynamique et que vous cherchez c'est ça que vous cherchez à faire les termes d'un texte que vous avez signé il n'y a aucun objectif non non il n'y a pas de proposition à faire bon on fait une pardon allez donc nous avons l'amendement donc je mets aux voix puisque manifestement il n'y a pas de proposition particulière monsieur Chamus il y a proposé donc un sous-amendement vous pouvez nous réécrire il est enregistré allez madame Tavelle je vous propose une formulation chapitre 7 bis d'une commission éthique indépendante article 29 bis les modalités de travail et la composition de cette commission seront fixées ultérieurement 6 mois 6 mois puisque nous avons d'autres sujets à réfléchir ensemble pour la révision du règlement intérieur allez donc nous avons donc maintenant une rédaction qui convient au groupe UMP UDI sur l'été civil qui convient donc qui comporte un délai qui convient au rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes monsieur Safar vous maintenez vous abstenez donc je mets cet amendement en voie qui est pour ce sous-amendement ce sous-amendement donc le fond national UMP UDI société civile le rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes qui s'abstient donc le rassemblement de gauche et de progrès et donc nous mettons au voie l'amendement ainsi modifié j'imagine que c'est le même vote et donc cet amendement est adopté bon merci c'est un peu fastidieux mais on y arrive au moins sur les principes nous sommes tous d'accord nous passons maintenant à l'amendement qui est numéro T4 qui propose une modification de l'article 33 monsieur Safar vous voulez en dire deux mots là aussi c'est un engagement que vous avez signé qui se rapporte à un article du code général des collectivités territoriales je pense qu'on peut le mettre en place sans difficulté les choses sont assez clairement explicitées dans cet article donc c'est la création d'une commission de contrôle financier avec un rapport annuel des travaux de cette commission qui est rendue publique madame Tavelle alors petite précision la commission de contrôle qui est visée par cet article concerne des conventions de régie intéressées ayant des règlements de compte périodiques or actuellement la ville de Grenoble n'a pas ce type de convention la mise en place de cette commission de contrôle au sens de l'article elle 2222-3 du CGCT donc pour l'instant pas lieu d'être toutefois si la ville venait à avoir des conventions de régie intéressée elle se conformerait aux obligations du code et elle instaurerait cette commission donc il n'y a pas lieu de créer cette commission et surtout il n'y a pas lieu de l'inscrire dans le règlement intérieur puisque une fois des conventions de régie intéressée le code nous impose de créer cette commission par délibération du conseil municipal donc cet amendement est retiré c'est bien merci nous arrivons à un amendement sur les indemnités et la façon de les rendre proportionnels aux présences effectives monsieur Chamussy vous voulez dire en dire un mot ou il est explicite en lui-même madame Tavelle non monsieur Safar vous voulez ça clignote encore non c'est bon merci madame Tavelle alors effectivement nous avions eu ce débat lors du groupe de travail de nos trois séances de travail nous avons eu une consultation auprès des services où la réponse qui nous a été donnée était que au regard du droit et de la jurisprudence on n'avait pas la possibilité pour des conseillers municipaux de retirer une partie des indemnités pour des absences répétées d'où effectivement le fait que nous n'ayons pas intégré ce dispositif dans le règlement intérieur même si effectivement nous avions débattu et nous étions plutôt favorables à ce type de dispositions voilà l'état du droit alors on peut effectivement de nouveau vérifier les choses donc je sais que vous faites référence aux dispositions du conseil régional mais a priori il y a une différence dans le CGTT entre l'assemblée de la région et le conseil municipal cependant quand même effectivement on se heurte aujourd'hui à une difficulté et la note juridique à ce propos est relativement explicite d'abord nous partageons je pense l'objectif de cette conditionnalité ou de cette mise en perspective des indemnités avec la présence effective aux réunions nous avons le même écueil d'ailleurs avec la même volonté au niveau de la métropole et je ne désespère pas puisque d'après les discussions que j'avais eues au niveau de la métropole ils cherchent un biais juridique ou un chemin juridique pour que cette conditionnalité à la présence effective soit possible donc peut-être que sur ce sujet est là là aussi l'impératif du vote dans les 6 mois ne permettra pas ni ce soir ni d'ailleurs au conseil de métro de vendredi sur le même sujet d'avoir une solution mais je pense que les services y travaillent avec acharnement monsieur Safar oui c'est pas la première fois qu'on a ce débat là il n'a pas toujours été simple très honnêtement mais là c'est presque une question qui s'adresse plus à votre directeur général des services je n'ai jamais réussi à comprendre ce qui nous empêchait par notre règlement intérieur de mettre en place cette règle j'ai bien compris qu'elle était du coup attaquable et qu'elle reposait sur du sable mais sincèrement moi j'attends celui qui va attaquer une délibération de ce type là j'étais tout à fait sur votre ligne est-ce que nous n'avons pas à ce moment là excusez-moi de le dire aussi clairement que ça à prendre le risque collectivement et puis on verra bien si un grenoblois trouve que c'est insupportable que nous soyons rémunérés à l'aune de notre présence il attaquera mais je pense que ce serait un signe qui ne serait pas inintéressant et franchement sauf à me promettre demain les fers et les boulets avec vous tous parce qu'on aurait voté ce genre de choses je ne vois pas en quoi ça nous mettrait en difficulté collectivement je pense que en plus la proposition d'amendement qui est faite là est très raisonnable elle aurait pu être plus rude mais moi je serais plutôt d'avis si personne n'y voit d'inconvénient que nous votions l'avendement que nous prenions donc le risque en effet d'être juridiquement un peu friables et que nous donnions un signal je pense que ce serait quelque chose de très bien je n'ai jamais compris même si j'ai compris après quand on m'a expliqué ce qui faisait qu'on pouvait faire quelque chose au département à la région mais ni à la métro ni au conseil municipal je vous le dis très franchement pour avoir participé avoir traversé une période de réorganisation de la vie professionnelle actuellement je suis moins présent dans les instances c'est d'une certaine façon la vie ça ne me choquerait absolument pas du coup d'être moins rémunéré ou à la métro ou à la ville en fonction des absences qui ont été nécessitées par la vie telle que je l'ai traversée ou d'autres dernièrement voilà donc je pense qu'il faut qu'on prenne parfois aussi collectivement le risque nous nous serions très 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 positivement intéressé à voter cet amendement là alors j'étais exactement sur une ligne que vous disant que de toute façon je ne voyais pas trop quel élu ou ça serait son combat de sortie irait attaquer devant le tribunal pour demander ses indemnités parce qu'il n'a pas été là mais qu'il souhaite quand même les toucher ça me semble effectivement sur la place publique relativement difficile donc j'étais un peu sur cette ligne de dire qu'il fallait nous affranchir quelque part de la loi et a priori que la pression collective et la démarche collective suffirait mon point mon avis un petit peu changé quand j'ai aperçu une lueur d'espoir au niveau de la métropole qui semble trouver enfin espérer trouver en tout cas un chemin de mise en oeuvre juridique qui tienne la route donc bon j'ai pas de problème particulier là aussi avec ça peut-être ou bien nous en votons le principe ce soir et nous regardons qu'avec les services qui vont faire les gros yeux sur la mise en oeuvre ou bien nous votons en l'état en faisant une modification ce qui me semble peut-être un peu plus du coup j'avais un peu plus compliqué mais je ne sais pas aujourd'hui c'est vrai que la régularisation ça demande une capacité que nous n'avons pas mais qui sera à construire je dis juste qu'aujourd'hui je renverrai volontiers ce travail-là en disant qu'on a une position de principe qu'on affirme dans le règlement intérieur et qu'on renvoie la mise en oeuvre au groupe de suivi qui peut à la fois nous permettre d'attendre de voir si au niveau de la métropole ils trouvent une issue pour cette question qui pour l'instant n'a pas trouvé de réponse je pense malgré les sollicitations des différentes municipalités ou bien si nous allons vers une mécanique comme ça mais bon si vous souhaitez le voter aujourd'hui je ne vais pas m'opposer aussi personnellement ça ne me dérange absolument pas en étant l'auteur c'est un petit peu délicat ce que je vais dire mais je crois que le dispositif qui vous est proposé est assez abouti détaillé et donc applicable dès à présent il est abouti et détaillé tout à fait à l'inverse des autres débats que nous avons eu ce soir celui-là il est abouti et détaillé et qui plus est entre nous soit dit avec des seuils tout à fait accessibles par tous il y a même une modalité des dispositions spécifiques qui sont indiquées pour un élu qui accèderait qui rentrerait dans le conseil de municipal en cours de mandat donc je crois qu'il peut être voté en l'état en tous les cas on est quand même conscient qu'il ne pourra pas être appliqué avant le premier semestre 2015 cette disposition est mise en oeuvre à partir du 1er janvier 2015 on peut prendre cet amendement là regardez et s'il faut la toilette et à ce moment là nous la toilette donc je vous propose de sous-amender cette proposition très détaillée en disant que cette disposition s'applique à partir du 1er janvier 2015 ce qui nous laisse la possibilité de revenir dessus si nous avons une issue juridique ou si nous avons éventuellement une petite modification technique une fois que les services seront travaillés dessus et avec ce sous-amendement dans ces cas là nous pouvons j'imagine la voter tous en coeur donc ce sous-amendement je le mets au voie qui est pour unanimité cet amendement ainsi sous-amendé qui est pour même vote unanimité et cet amendement est donc adopté merci et nous arrivons sur le dernier amendement qui est la création d'un article 37 vous aurez compris que pour nous ce qui est très important c'est la présence des élus de l'opposition dans tous les conseils d'administration il va de soi qu'après certaines discussions que nous avons eues ici et ailleurs et notre non présence aujourd'hui dans certains conseils d'administration j'ai évoqué tout à l'heure celui de la compagnie de chauffage même si Klaus Abbas m'a dit c'est pour bientôt comme ça fait la troisième fois qu'on me répond que c'est pour bientôt on a préféré reprendre l'article de la charte anticorps ceci dit c'est loin d'être simple on le sait aussi et là dessus un travail commun peut aussi permettre quand même de regarder comment la présence dans tous les conseils d'administration est possible ainsi que dans les organismes et structures financées par la commune il est clair que quand il n'y a qu'un représentant de la commune nous sommes nous très clairement les tenants d'une ligne de dire que c'est la majorité qui désigne ces représentants et qu'on n'a pas à jouer un jeu qui serait malsain en imposant la présence de l'opposition systématiquement là où elle n'a pas lieu d'être présente alors on a eu une petite précision tout à l'heure où effectivement il a été dit par monsieur Abfast que nous nous étions engagés et que ce serait bien à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale d'introduire la notion de censeur à la compagnie de chauffage donc effectivement nous travaillons dans ce sens après il y a des cas de figure où comme toute charte il peut y avoir une difficulté de mise en oeuvre si on prend l'exemple des conseils d'école où on a un élu par conseil d'école on est dans l'impossibilité de mettre en place cette disposition donc l'engagement étant pris d'insérer des postes de censeur sur les structures paramunicipales je propose que l'on reste sur ce principe là que nous nous engageons à mettre en place et de retirer cet amendement Oui monsieur le maire très rapidement je comprends très bien l'intérêt de cet amendement simplement j'aimerais qu'on le précise un petit peu plus en expliquant par exemple que l'on prendra un élu dans chaque groupe de chaque opposition ou un élu dans chaque groupe d'opposition que personne ne soit laissé de côté si vous voyez ce que je veux dire Je vois bien ce que vous voulez dire mais il me semble que ça trahit un petit peu la pensée de monsieur Safar Monsieur Safar Je vous remercie comme quoi monsieur le maire vous êtes capable de lire dans ma pensée aussi c'est tout à fait bien mais je ne voudrais pas que monsieur Breuil s'emballe trop tout ça n'était pas destiné à lui faire plaisir mais honnêtement il n'y a pas que le conseil d'administration de la compagnie de chauffage et madame Tavelle je suis très clair je viens de le dire les conseils d'école nous considérons que c'est votre responsabilité principale on ne va pas jouer un jeu idiot et malsain de dire il faut qu'on y soit et faites nous de la place il y a déjà des conseils de type collège et lycée où nous sommes présents mais il y a aussi des organismes associés qui ne sont pas forcément seulement la compagnie de chauffage où il y a plusieurs représentants désignés honnêtement quand on regarde les choses il y a plutôt une désignation plurielle mais nous souhaitons que la règle soit claire à chaque fois qu'il y a plusieurs possibilités de désigner un ou plusieurs enfin plusieurs administratifs soyons très clairs nous souhaitons que les oppositions soient représentées d'une façon ou d'une autre là je crois que c'est pas la peine d'avoir un débat sur le débat du débat vous nous proposez de ne pas voter l'amendement nous nous maintenons l'amendement et puis on verra bien comment il sera voté ou pas oui oui en plus on peut on peut s'amuser sur administrateur censeur soyons tranquilles non non nous prends pas pour des abrutis s'il te plaît alors je pense qu'on va malheureusement sur ce dernier amendement ne peut-être pas trouver de consensus et la position que je vous ai présentée est celle que je préfère conserver allez si on s'arrête là pour les débats je mets cet amendement aux voix qui est pour le groupe fonds national le rassemblement de gauche et de progrès qui est contre le rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes qui s'abstient du mp UDI société civile cet amendement est donc repoussé et nous avons abordé les 12 amendements de cette délibération vous pouvez venir modifier votre vote à la table de vote monsieur Chamussy si vous le souhaitez pour voter notre 4ème délibération en un peu plus de 4 heures donc on avance à grands pas il n'en reste plus que 54 je mets donc au vote le règlement intérieur la délibération portant sur approbation du règlement intérieur avec le règlement intérieur ainsi amendé monsieur Safar vous voulez une explication de vote très brève sincèrement nous sommes déçus de voir que sur des amendements que nous avions proposés et qui ne sont en rien des propositions que nous avons inventées et que vous connaissiez vous êtes allé très peu de fois dans le sens de ce que nous proposions nous voterons contre le règlement intérieur merci pour cette explication de vote monsieur Chamussy ce qui est frappant tout de même c'est de se voir franchement c'est de se voir reprocher d'utiliser peut-être le seul droit dont nous disposons dans l'assemblée c'est un droit d'ailleurs fondamental dans une démocratie qui est le droit d'amendement nous dire mais tout cela devait être débattu en groupe de travail comme cela a été dit et donc de facto nous reprocher d'user du seul droit qu'il nous reste nous minorités qui est celui du droit d'amendement dans l'assemblée je trouve ça fort de café et cela dissimule mal votre incapacité vous au bout de six mois de nous avoir proposé un texte abouti et qui sur la question essentielle dont vous aviez fait un de vos cheveux de bataille la démocratie participative la démocratie locale que y ait un blanc qui renvoie bien sûr à la à la co-construction etc mais qui vous empêchait je sais bien que vous avez pu sur l'esplanade décider d'un projet sans une seule réunion de concertation avec les habitants mais qui vous interdisait en six mois d'organiser des réunions avec les grenoblois sur les conditions de la mise en oeuvre de cette fameuse nouvelle démocratie participative à grenoble etc personne personne et vous n'avez été incapable de le faire pendant six mois voilà pourquoi ce soir ce débat était aussi long et voilà pourquoi ce soir le texte que vous proposez est aussi inabouti alors il est tellement inabouti qu'il ne nécessiterait pas forcément un rejet d'un revers de la main puisqu'il n'y a pas grand chose mais nous voterons contre pour sanctionner cette incapacité de votre part à produire une décision publique à la hauteur des promesses qui étaient les vôtres et surtout des espoirs que vous avez suscités au sein de la population parce que ce sont ces espoirs déçus qui nourrissent le populisme et qui font tant de mal à la démocratie ça fait ça fait ça fait beaucoup monsieur Chamussy on peut quand même souligner que non pas que vous n'ayez pas le droit de faire des amendements au contraire nous sommes nous avons toujours été pour le débat lors des conseils et de façon publique ça anime nos débats même si dans le cadre d'un groupe de travail sur le règlement intérieur puisqu'il est là pour faire des propositions vous auriez pu tout aussi dire qu'il y avait des choses que vous ne vous le faites parfois que vous n'exposiez pas dans ce groupe de travail parce que vous voulez le porter directement sur la place publique et ça se comprend très bien et il n'y a pas de soucis sur les 6 mois qui sont le cadre légal je pense que ce règlement intérieur chacun pourra le lire d'ailleurs en comparaison du règlement intérieur précédent je pense qu'il comporte des avancées de même que notre pratique aujourd'hui comporte des avancées ne serait-ce que sur la question qui était là aussi une de vos questions majeures sur l'attribution des logements où à la fois ce n'est pas un élu qui préside la commission d'attribution des logements du bailleur social actif de la ville que le maire n'est pas présent dans cette commission et que j'ai même nommé mon représentant un élu de votre groupe donc je pense que nous avons effectivement fait des avancées alors certes il y a aujourd'hui des engagements et des volontés que nous mettons d'ailleurs le débat sur la démocratie locale démarre le 27 septembre comme je l'annonçais le 23 septembre nous faisons une conférence de presse les premières réunions sont le 27 comme je l'annonçais en début de conseil et certes dans ces six mois tout n'est pas fait mais nous n'avons jamais pris l'engagement de mettre en oeuvre l'ensemble de nos programmes dans les six mois alors effectivement le temps peut sembler long pour certains certains dont l'attente effectivement s'était creusée et nichée jusqu'au coeur parfois de leur mouvement comme l'a rappelé tout à l'heure monsieur Safar que le temps peut sembler long aussi quand on a choisi de ne pas rejoindre l'exécutif c'est le choix qui a été fait et qu'effectivement nous avons un rythme sur lequel nous avançons avec des sujets particulièrement et des dossiers certains dossiers chauds qui ont été tranchés dès le printemps car ils l'exigeaient des relances de la politique notamment sur le plan local de l'urbanisme qui était dans le tempo qui permettait à la fois de répondre à des engagements de campagne et de répondre aux besoins de transition vers la métropole que effectivement nous avons pris le temps au sein de la métropole de construire l'organisation politique qui nous permet de mettre en oeuvre des sujets forts comme la question également de la tarification des transports la question du service public de l'eau la question de l'énergie et que tout ça avance à son rythme qui permet à la fois le débat à la fois le travail des élus le travail de l'administration et même je dirais l'implication des habitants des habitants qui sont sollicités aujourd'hui ils l'ont été dès avant l'été sur les questions de finance et de formation aux finances ils l'ont été également sur la question scolaire ils le sont à la fin du mois sur la question de l'esplanade puisque nous n'avons pas décidé d'un projet mais nous avons posé un cadre qui est effectivement le nôtre à savoir qu'il n'y aura pas de construction sur la grande esplanade et que tout cela prend et prend une dynamique on ne transforme pas une ville et un état d'esprit d'un coup de baguette magique mais en prenant le temps d'avancer pas à pas c'est aussi cela même si je pense que chacun d'entre nous vous êtes frustré mais nous sommes également toujours insatisfaits devant l'immensité des tâches à faire et de l'immensité de la charge à accomplir par rapport à ce que nous arrivons à faire dans nos journées et c'est vrai aussi que c'est insatisfaisant mais nous travaillons avec cela pour permettre à ce rythme de se faire dans les 6 années à venir je mets donc au voie cette délibération c'est une explication de vote parce que monsieur Bron oui explication de vote personnel moi je m'abstiendrai parce que je considère que il y a des avancées mais que vous auriez pu mieux faire dans ces 6 mois par rapport à la signature de la charte anticorps donc voilà je ne voterai pas contre ni pour très bien donc qui est contre ce règlement intérieur le Front National l'UMP UDI Sosier des Civils et le Rassemblement de Gauche et de Progrès excepté monsieur Bron donc qui s'abstient qui est pour le Rassemblement Citoyen de la Gauche et les Écologistes cette délibération portant sur l'approbation du règlement intérieur est donc adoptée nous avons une dernière délibération la 5ème nous avons déjà passé 4 heures pour les 4 premières mais comme la 5ème j'imagine qu'elle sera l'objet de nombreux débats riches consensuels et pleins d'énergie démocratique puisqu'elle porte sur les conditions de versement d'une aide financière aux élus municipaux pour garde d'enfants ou assistance des personnes dépendantes je vous proposerai de faire la pause repas maintenant et de revenir d'ici une demi-heure pour entamer la deuxième partie de soirée avec cette délibération merci 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 merci